Ils n'ont pas les mêmes tribunaux que nous. C'est une réalité. Les hommes politiques n'ont pas les mêmes tribunaux que nous. Aujourd'hui, on va du coup parler de ça, on va parler surtout de la juridiction qui juge les ministres, la Cour de Justice de la République. Les ministres, quand ils sont en poste, et même une fois que c'est fini, on reviendra un petit peu là-dessus après, ils sont soumis à une juridiction un peu spéciale qui s'appelle la Cour de Justice de la République, et donc qui va les poursuivre soit pour ce qu'ils font pendant qu'ils sont ministres, soit pour ce qu'ils ont fait quand ils étaient ministres. La Cour de Justice de la République, elle est composée, ça c'est l'article 68-2 de la Constitution qui nous le dit, elle est composée de trois juges professionnels, de sept députés qui sont élus par l'Assemblée Nationale, donc par les autres députés, et de sept sénateurs qui sont élus par le Sénat, donc par les autres sénateurs. Et cette composition, avec 12 juges sur 15 qui ne sont pas des juges, mais qui sont des parlementaires, donc des politiciens qui jugent d'autres politiciens, vous vous en doutez, c'est pas vraiment l'idéal, donc c'est quand même assez contesté. Et du coup c'est assez drôle, parce qu'à chaque élection, il y a des candidats qui proposent la suppression de la Cour de Justice de la République, et parfois il se trouve que ces candidats sont élus, mais une fois au pouvoir, bizarrement, ça ne se fait jamais.